Cette semaine, je refais le pérenage du joueur du grenier. Arnaud va en profiter pour faire une vidéo avec Alice. Faire une vidéo. On s'est compris. Sylvain, je veux que tu sois là. Tu les quittes pas des yeux. Ok, mais pourquoi ? Je vais pas tourner autour du pot. Je veux pas qu'ils ken chez moi. C'est ta mission, d'accord ? Tu empêches ça. Ken ? Tu devrais les voir comme ils se dévorent des yeux tous les deux. Ils sont comme deux aimants qui s'attirent. Je leur donne pas cinq minutes avant qu'ils se foutent dans mes draps pour faire leurs affaires. Ok, d'accord, tu vas me dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Et t'as raison, mais juste pas chez moi, d'accord ? Pas dans mon lit. Bon. Allez, je vais y aller parce que j'ai plusieurs jours de marche, mais... Je peux compter sur toi, Sylvain ? Oui, oui, oui. Cool. Merci. Toi, t'es un vrai copain. Allez, bah, à la semaine prochaine. Bye, Sylvain. Et encore merci. Ah non, tu vas voir, c'est cool. De toute façon, cette semaine, on est tranquille, tu fais le jeu que tu veux. Eh bien, c'est génial. J'ai prévu plein de trucs. En plus, on aura de quoi s'occuper. Ah bah cool. En plus, tu sais... Coucou ! Sylvain ? Qu'est-ce que tu veux faire chez Edouard ? C'est lui qui m'a demandé d'être là. J'ai pas compris pourquoi, mais il veut pas que vous ken... Euh, bah, Sylvain, ça fait longtemps. Je vais installer la console. Ouais. En vrai, tant pis si Edouard n'est pas là. Ça va pas nous empêcher de passer une super journée tous les trois. Bon, bah, du coup, on se fait quoi, cette semaine ? Bah, tu te souviens, la dernière fois, avec Ed, on avait eu cette discussion. C'est marrant, à chaque fois que je joue à un jeu avec des donjons, comme ça, ça me rappelle Magic Swarm. Un jeu sur Super Nintendo. Un jeu de Capcom, non ? Tu connais ? Bah, oui, je l'avais quand j'étais gamine, il était trop cool. Ah, cool, ouais. Il était sympa, quoi. Je me rappelle plus parfaitement, c'était un peu pareil, non ? On enchaînait des niveaux. Bah, c'est un jeu d'arcade de Capcom, à la base, qu'ils ont adapté sur Super Nintendo. On doit traverser les 50 étages de la tour pour pouvoir affronter le vil sorcier de Rockmar. Le truc que j'aimais trop dans le jeu, c'est qu'on a pas vraiment de traditionnel power-up à ramasser. Enfin, si, mais le concept est plus original. Là, tu délivres des compagnons qui te prêtent main forte dans ton aventure. Par exemple, le gros guerrier, il lance des haches. Le ninja, il balance des shurikens. La gargouille, des épées. Le mage, des boules protectrices, etc. Le truc, c'est que le jeu tourne assez rapidement en rond. Les étages finissent par tous se ressembler les uns les autres. Et t'en as certains, je m'en souviens, ils font littéralement 5 mètres de long. T'as jamais pensé en faire un rétro-découverte ? Bah non, en fait, tu vois, j'aimerais bien. C'est typiquement le genre de jeu que je kiffais, gamin. Mais pas assez intéressant pour en faire un épisode. Y'a pas assez de matière, quoi. Dommage, hein. Bah alors, je me suis dit que ça pourrait faire plaisir à Edouard. On pourrait parler de jeux de la Super Nintendo qui ont été oubliés. Et qui sont pas assez denses pour en faire un épisode entier de rétro-découverte. Du coup, j'ai sélectionné 14 jeux. Et on a toute la journée pour tester ça. Ah ouais, c'est bien, ça. En plus, les chiffres, ça marche super bien sur YouTube. On pourrait appeler la vidéo, les 14 pépites de la Super Nintendo. Ah, ça me permet. C'est pas que des pépites, hein. C'est surtout des jeux oubliés. Bon, enfin, les 14 jeux oubliés de la Super Nintendo. Enfin, tu vois, c'est... Et du coup, on commence par le premier jeu. C'est Super Chase HQ. Je te montre. Ouais, ouais, super, ouais. C'était un jeu de course qui avait cartonné dans les salles fin des années 80 pour son concept atypique. Nous ne participions pas à une course, mais en tant que policiers. Nous poursuivions des malfrats que nous devions rattraper et mettre hors d'état de nuire, en les obligeant à s'arrêter. Eh bien, Taito développe une adaptation de son jeu pour la Super Nintendo qu'il nomme Super Chase HQ. La seule version, il y avait aussi eu des adaptations sur micro-ordinateur, qui adopte une vue subjective. Quand on parle de jeu oublié, on est en plein dedans. Éclipsé par des titres, c'est vrai, soit plus original à la Mario Kart ou plus fun à la Top Gear, pas grand monde ne se souvient de ce Super Chase HQ. Alors qu'il est beau, fluide, avec une sensation de vitesse très plaisante. Il lui manquait juste ce petit quelque chose en plus pour se démarquer. Restons dans le jeu de course avec Stunt Race FX. Eh ouais, c'est impressionnant hein ? C'est de la 3D ! C'est le deuxième jeu à utiliser la fameuse puce Super FX. Ajoutée directement à la cartouche, elle permet d'afficher des polygones pour un rendu 3D. Mais là encore, Starwing s'avérait nettement plus sexy avec ses vaisseaux spatiaux et ses batailles intergalactiques. Même chez Sega, le fameux Virtua Racing, qui utilisait lui le Sega Virtua Processor, impressionnait un peu plus. Peut-être la faute à un univers un peu trop enfantin, le fait que l'écran aussi soit volontairement réduit pour éviter les ralentissements, il n'a pas marqué les esprits comme ses développeurs l'espéraient. Et pourtant, tu vois, manette en main, bah ça fonctionne. C'est hyper fun. Y'a pas grand chose à dire. Ah non, c'est vrai, c'est super cool. Alors en tout cas, moi les consoles, c'est pas mon dada. Alors j'en profite pour terminer Pocket Bomberman. Ne t'inquiétez pas, j'observe toujours. Eh bah, changeons de jeu. Vous connaissez la série des shoplifters ? Euh, ouais. Bien sûr, évidemment, évidemment. Début des années 80, ce shoot'em up a marqué les possesseurs de micro-ordinateurs pour son originalité et sa fluidité. Eh mais oui, le deuxième opus est une exclusivité Game Boy. C'est un super jeu parce que c'est pas vraiment un shoot'em up, plus un jeu d'action où on doit piloter avec adresse notre hélico pour sauver des otages qu'on doit ramener à notre base. J'avais adoré. Ouais, eh bien le troisième opus est sur Super Nintendo. Il varie drastiquement son gameplay. Que ce soit notre armement, les décors, la présence de boss. C'est un très bon jeu, c'est juste qu'il atteint pas les sommets en effet d'un Huxley, d'un Super Alest ou d'un UN Squadron. Et tu vois, c'est ça l'injustice du rétro gaming. On a eu tendance à retenir deux types de jeux, les très bons et les très mauvais. Au milieu de tout ça, il y a une masse grise totalement tombée dans l'oubli. Alors que beaucoup, bah, c'est des jeux qui valaient vraiment le coup. Et qui mériterait qu'Edouard et toi vous en fassiez un rétro-découverte. Bah, habituellement, c'est surtout Edouard qui choisit les jeux, mais ouais, moi je suis carrément pour. Au fait, tu as dit qu'il y avait des jeux nuls sur Super Nintendo, mais est-ce qu'il y aurait par hasard des jeux de course nuls sur Super Nintendo ? Bien évidemment. Et c'est là où je me dis que j'ai bien fait d'en apporter plus. Je te rapporte ça tout de suite. Oh ouais, grave. Sylvain, ça te dit que je te paye un ciné cet après-midi ? Comme ça, tu nous laisses un petit coup de tous les... Non, je suis déjà pris et je dois faire attention au Ken, là, de je sais pas quoi. Oh, n'empêche pas, j'y pense qu'il est vraiment débile, Edouard. C'est comme si on allait faire ça ici comme des gros dégueulasses et puis on est même pas en couple. Allez, s'il te plaît, Sylvain, je te paye deux ciné. C'est bon, j'ai compris. Je vais arranger ça et ça va vous faire plaisir. Vous inquiétez pas, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Et voilà, Power Rangers Battle Racer. Bandai, qui détenait la licence Power Rangers, avait bien pour intention d'exploiter leur licence jusqu'à la moelle et ils ont développé une sorte de Mario Kart version Power Rangers. Ils ont vraiment tout repompé, jusqu'au décor. T'as vu un peu comme ça se ressemble ? Le truc, tu t'en doutes, c'est que, bah dix fois plus nul. T'as aucune variété dans les objets, pas de dérapage, c'est mou, t'as l'impression de juste tourner la caméra de temps en temps pour te diriger et c'est tout. Mais bon, je te propose qu'on s'éternise pas là-dessus. J'ai aussi des jeux de sport, ça te dit ? Ah bah ouais, carrément. Un petit Berkeley Shut Up and Jam. Tu sais qu'à l'époque, la référence du jeu de basket, c'était le célèbre NBA Jam. Il tranchait de la concurrence grâce à son côté arcade et permissif. Tous les coups y étaient permis. Forcément, y'avait pas d'arbitre. Tu peux faire des dunques de plusieurs mètres de haut, c'est fun, dynamique, fin. C'était la ref du jeu de basket. Beaucoup vont tenter de copier le modèle, dont ce Berkeley Shut Up and Jam. À Colad, les développeurs essayent de se démarquer en renforçant le côté street du jeu. Avec des terrains sur la plage, dans des hangars, dans des petites villes paumées. C'est juste que niveau gameplay, forcément, on est en dessous. C'est beaucoup moins précis, que ce soit pour récupérer la balle ou mettre des paniers. Mais c'est dommage, le match a un côté vraiment hasardeux. Ensuite, vous aimez le foot avec Ed ? Euh, c'est surtout Edward qui adore ça. T'as déjà testé Kick-Off 3 ? À savoir que le célèbre Dino Dini, le créateur de la série sur micro-ordinateur, est parti du studio justement au moment de la conception de ce troisième épisode. Il était pas d'accord avec la direction que prenait le développement, alors avec Virgin Games, il va développer Goal, qui comme tu le vois, reste assez proche des deux premiers Kick-Off. Puis sur Mega Drive, il propose même Dino Dini's Soccer. Enfin, ce qui lui plaisait pas, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, pour moderniser la série, il est décidé en interne que Kick-Off 3 adoptera une vue de côté. Le jeu est très sympa et conserve son côté technique. Courir, c'est pousser le ballon un peu plus loin et prendre le risque de se le faire prendre. Tout est dans la gestion de sa course et de son jeu collectif. Malheureusement, face à Super Soccer ou encore International Super Star Soccer, le jeu ne fait tout simplement pas le poids. Et tu sais, généralement on retient un seul, voire max deux jeux d'un unique sport sur une console. Et bien tout le monde a aujourd'hui oublié ce Kick-Off 3. Tiens, en restant dans les développeurs célèbres, tu connais le jeu Arch McLean Super Drop Zone ? Je l'ai ramené, je trouve ça intéressant d'en parler. Arch McLean, il se la raconte un petit peu. Il met pas son nom simplement sur la boîte, mais carrément dans le titre du jeu. A l'époque, il était surtout connu pour deux jeux. Drop Zone, donc, sur Atari 8-bit, et surtout l'immense International Karate. La référence du jeu de combat avant que ne débarque Street Fighter. Sur Super Nintendo, il décide de développer une version modernisée de son Drop Zone. C'est sympathique. Ah, et c'est pour l'expérience quoi. Mais ça va pas plus loin. Le jeu est d'un autre temps, c'est dur, répétitif et rapidement frustrant. C'est bon, c'est bon, je l'ai regardé ! Il était bien dans la collection d'Edouard ! Alors, je le branche, et vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Voilà, j'ai le jeu sur Game Boy, donc je connais bien les persos. Franchement, vous avez l'embarras du choix. Juste, bah, Edouard me l'a fermement demandé. Interdiction de prendre Ken. Bah voilà, parfait ! C'est pas tout aussi bien comme ça ? Sinon, j'avais prévu un autre jeu de combat, justement. Ça vous dit de l'essayer ? Bah ouais, carrément. Faisons ça. Faisons ça. Ça vous gêne tant que ça de jouer sans Ken ? Je vous présente donc Weapon Lord. L'un des si ce n'est peut-être le plus beau jeu de combat de la machine. Ses références sont multiples. Street Fighter pour le gameplay avec des coups spéciaux à base de quart de cercle, Mortal Kombat pour le côté sanglant et les fatalités, et Killer Instinct pour les combos. Son défaut ? C'est juste qu'une telle précision dans l'animation et tant de détails dans les décors rendent le jeu un peu lent. On retrouve pas du tout le dynamisme d'un Street Fighter. Et c'est dommage, il vaut vraiment le détour alors qu'il n'y a pas grand monde qui s'en souvient aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu d'autres versions de Street Fighter 2. Peut-être que dans une des versions, il y a tout simplement Pakken si ça vous va mieux. Ça va Sylvain. Merci. Jean-Chêne, j'avais prévu quelques jeux Looney Tunes. Ça vous tente ? Ouais, ouais, carrément, carrément. Pour pas trop s'éloigner du jeu de sport, tu savais qu'il y avait eu un Looney Tunes Basketball ? Enfin plutôt, je devrais dire, un NBA Jam avec les Looney Tunes. Là encore, le jeu repompe totalement le concept. Mais là où Barclay proposait un côté Street à son jeu, l'angle est ici beaucoup plus déjanté. Face à Mario Kart, on peut utiliser des objets. L'un des plus drôles, c'est quand on transforme le ballon en bombe. Y'a plus qu'à se l'envoyer en espérant que ça explose dans les mains de l'adversaire. Sunsoft nous en a proposé pas mal les jeux avec Looney Tunes à cette époque. Bien qu'ils ne soient pas très appréciés, j'ai toujours défendu le Tasmania. L'idée d'en faire une sorte de jeu de course est originale et tranche avec les traditionnels jeux de plateforme. Faut ramasser un certain nombre de kiwis avant le temps imparti. C'est juste qu'en effet, le titre montre assez vite ses limites avec la sensation d'y faire toujours un peu la même chose. Enfin, j'étais aussi ramené Roadrunner. J'aimais bien passer du temps dessus gamine, même si, pour le coup, celui-là, j'aurais du mal à le défendre. Faire un jeu de course avec Taz était plutôt bien pensé. Parce qu'un jeu de plateforme avec bip bip, ben, comment dire, c'est… Bah c'est assez injouable, ça va trop vite, on voit pas les obstacles arriver. Et puis regarde les sauts, ils sont tellement lents, on dirait qu'on est sur la lune. Ça rend les phases de plateforme complètement ingérables. Ouais, c'est pas dingue. Sunsoft n'a pas l'expérience de Sega. N'est pas Sonic qui veut. Je l'ai surtout choisi parce que, ce que j'aimais bien petite, c'était découvrir les animations rigolotes en fin de niveau où on y retrouve l'esprit du cartoon. C'est ça le problème avec les consoles modernes. Euh, la Super Nintendo est pas vraiment une console moderne, Sylvain. Bah, il privilégie la vitesse, la rotation, la 3D, les graphismes, et après, dans le gameplay, y'a plus rien. Bon, il me reste 3 jeux, on se termine cette présentation ? Ouais, avec plaisir. On commence avec Bob. Bob ? Des jeux de plateforme sympas, et oubliés, j'aurais pu t'en ramener une vingtaine. Rappelons qu'avec la Super Nintendo et la Mega Drive, on se trouvait en plein âge d'or du plateformeur et des mascottes en tous genres. Y'a l'embarras du choix. J'en ai pourtant choisi qu'un seul dont je suis à peu près certaine que tout le monde a oublié le nom. Bob. Ce drôle de robot part dans un voyage intergalactique dans le but de sauver sa copine kidnappée. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé que ce jeu avait une vibe à la Earthworm Jim. Bob a des animations tout aussi drôles. Sa façon de s'accrocher en l'air et de se déplacer à l'aide de ses doigts. Quand on se baisse et qu'on se déplace. Sa tête qui observe à 360 degrés. C'est juste qu'entre les adversaires assez peu charismatiques et des décors assez ternes, le jeu attire nettement moins l'oeil que le fameux Earthworm Jim. Bob est totalement passé sous les radars à sa sortie. Et j'espère convaincre certains de lui redonner sa chance. Ils le méritent. Ensuite, tu connais Panel de Pânes au Japon ? C'est un jeu à l'ambiance girly qui avait fait un carton là-bas. Pour sa sortie en Amérique et en Europe, afin que ce soit plus vendeur, le jeu est rebaptisé Tetris Attack. A la place de jeune fille, on a l'univers du jeu Yoshi Island qui sortait la même année. Ils perdent pas le nord Nintendo. Sur 64, le jeu ressortira dans l'univers de Pokémon avec le titre Pokémon Puzzle League. Enfin franchement, c'est un des meilleurs puzzle game de la machine. Je sais pas si c'est parce qu'à l'époque tout le monde n'en avait que pour le Tetris de la Game Boy. Bah ça se comprend, Tetris est bien mieux que ce truc. Mais le fait est qu'il a pas fait grand bruit à sa sortie. Alors que son concept le rend un peu plus dynamique et stratégique que son modèle. Il faut aligner les blocs pour les faire disparaître et pour maximiser les points. Ou envoyer des blocs malus à son adversaire en mode VS. Il faut réaliser des combos. C'est là tout le sel du jeu. A prendre son temps pour préparer et maximiser ses points, nos blocs s'accumulent et on prend vite des risques. Enfin, je voulais pas terminer cette sélection sans vous parler de King Arthur World. On reprend clairement l'idée de base des Lemmings, sauf qu'ici, on incarne le roi Arthur qui dirige son armée. On envoie sur le champ de bataille des unités ou différentes caractéristiques dans le but de passer des obstacles, battre des adversaires ou résoudre des énigmes. Il est vraiment sympathique et se démarque des Lemmings sur plusieurs points. Il y a quand même une ombre au tableau. La jouabilité de la manette est assez déroutante, voire frustrante. Le jeu est compatible avec la souris Super NES, ce qui est nettement plus pratique. Mais on était assez peu à l'époque à avoir ce périphérique. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que c'était pas trop long. C'était génial. Et j'ai compté, ça fait 15 jeux. Le titre de la vidéo sera donc Les 15 jeux oubliés de la Super Nintendo. C'est bien ça. Et Edouard, il revient la semaine prochaine ? Il est chez le JDG actuellement. Il nous racontera quoi. Mais moi je dis, une semaine sans Edouard, de temps en temps, franchement, c'est pas plus mal. C'est pas cool. C'était trop cool. Surtout le dernier. Tu sais Arnaud, je me disais qu'on pourrait peut-être se refaire un vieux jeu comme ça. Mais chez moi ? Ouais, carrément ça me va. Ça me va aussi. Et puis si on n'est pas chez Edouard, vous pourrez faire ce que vous voulez. Comme jouer avec Anne, je lui dirai rien. On se crée un groupe WhatsApp à nous trois. Je vous écris, on se cale une date. Yes, parfait. Super. Je vais y aller du coup. Bonne journée. Salut Alissa. Bye. 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 Oh, ça me fait un peu sortir de chez moi, je trouve ça chouette comme idée. Et puis j'arriverai peut-être à convaincre Alice à jouer en auto-jeu Game Boy. Elle est carrément plus flexible qu'Edouard. Bah quoi ? Oh, bon. Yeah. Oh, bon. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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